nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel après avoir vu les informations société avant de voir la mise en place effectivement du plan comptable on avait vu sur les informations société qu'on pouvait changer la longueur des numéros de comptes donc je vous conseille de le faire avant donc la moindre saisie donc pour cela en fait il faut aller dans le menu outils ensuite vous avez assistance comptable et vous avez l'option voyez ici reformater les numéros de compte donc on va se laisser guider par un assistant je fais suivant voilà donc moi ce que je vous conseille c'est que pour la longueur des comptières c'est à dire les comptes de la classe 6 et 7 c'est d'être sur six positions et de faire compléter à droite par des zéros comme ça tout sera bien uniforme et ça sera enfin je dirais assez agréable lorsque vous allez faire des éditions voilà là je vous conseille donc tout ce qui compte clients autres tiers de laisser à 15 ce que pouvoir des clients des noms très long pareil pour les fournisseurs donc ici et auxiliaires c'est la même chose et autres tiers alors normalement les comptes de tva de bp sont à 7 donc là vous pouvez mettre à 7 et compléter à droite par des zéros et là on va faire suivant voilà donc là on va faire lancer voilà donc là il me dit qu'il a bien reformaté 121 comptes on va vérifier sur maintenant le plan comptable donc quand je vais dans paramètres moi si je vais dans plan comptable général voilà ici je vois bien que voyez par exemple tout ce qui est 6 et 7 voyez donc il a tout bien mis avec des zéros après tout ce qui est autre tiers comme la tva était déjà à 7 voyez donc là il m'a tout bien uniformisé et si je vérifie maintenant dans plan comptable auxiliaire voilà donc là il m'a rien touché c'est normal puisque je peux avoir des longueurs variables entre les fournisseurs et des clients donc c'est mieux de laisser à 15 voilà donc maintenant ce que je vous propose effectivement on va commencer à voir là la mise en place et on va voir donc et bien la mise en place pour le plan comptable on va voir donc 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 on